hello la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo house tour donc tour de ma maison je vais aller à l'entrée histoire de vous partager dès le début l'expérience de cette maison qui est une maison typiquement canadienne puisque vous avez le rez-de-chaussée et après un sous-sol mais il n'y a pas forcément d'étage vous allez voir de toute façon et on a essayé de choisir voilà ce style là avec le sous-sol parce que ça nous rappelait vraiment le côté canadien cocooning vous allez voir bon je vous ai parlé un peu des galères de cette maison mais maintenant je vous parlez que du positif d'ailleurs dès maintenant n'hésitez pas à liker cette vidéo à vous abonner si vous voulez savoir un petit peu connaître les aventures de karine ici au canada à québec au québec à montréal je vais y arriver allez let's go pour la visite on a un petit jardin devant la maison et quand on arrive devant notre maison ça se présente comme ceci donc c'est nous qui avons mis les chaises pour l'instant ici on a la porte un petit perron ici on a notre boîte aux lettres j'aime plutôt bien la porte elle est plutôt sympa et quand on rentre on a un petit espace avec un chauffage qui va être important pour l'hiver ici une fermeture automatique au bout de 10 minutes donc surtout ne pas sortir sans ses clés ce que je viens de faire mais ça va je suis arrivé à temps et on a un petit espace ici où évidemment pour l'instant on n'a pas eu notre conteneur donc ce sont que nos affaires actuelles qu'on a ramené de france en valise et quelques achats donc là on va acheter un meuble ici pour mettre tout ce qui est chaussures pour mettre les portes manteaux etc pour stocker mais il ya quand même de la place dans l'entrée après vous avez une sorte de bévétré comme ça qui évite que le froid rentre dans la maison donc c'est plutôt pas mal et vous accédez au couloir de la maison on arrive donc dans la petite entrée avec une petite commode qui était déjà là un grand miroir coucou qui était aussi déjà là et notre bazar pour l'instant parce que on n'a pas beaucoup de meubles donc forcément celui ci il est déjà encombré mais c'est une question d'organisation après je pense que je vais essayer de bien en ranger tout quand j'aurai plus de meubles on arrive du coup dans un couloir ici vous avez le salon la cuisine la salle de bain et ici un couloir qui permet d'accéder aux chambres donc on va commencer par le salon donc ça vous l'avez vu dans mes vlogs j'ai eu gratuitement sur marketplace donc c'est trop génial ça permet pour l'instant de poser aussi des petites choses et après je vais acheter des petites boîtes vous savez chez ikea pour pouvoir avoir chacun son tiroir que je mettrais en bas comme ça les enfants pourront stocker leurs petits jouets parce que j'ai vu que là déjà regardez ma fille elle investit une case elle s'est dit allez je met mes petits trucs dedans donc bref je vais acheter des petits contenants pour cacher un peu tout ça et mettre mes livres quand ils vont arriver dans le conteneur le salon est une super grande pièce à vivre honnêtement je pourrais pas vous dire combien fait de mètres carrés cette maison puisqu'ici il compte pas vraiment un mètre carré mais elle fait plus de 100 mètres carrés c'est sûr ici on a donc un grand salon une climatisation pour l'instant qui comment dire qui refroidit juste une pièce ici il y a une sorte de refroidisseur au d'air une sorte de clim aussi mais qui marche pas vraiment et après on a un grand canapé que vous avez vu que j'ai acheté à structure et on attend encore le reste de la maison et on a acheté la télé déjà aussi sur un magasin un peu de déstockage qui s'appelle aux box aux box je vous mettrai les liens en barre d'infos il faut maintenant que j'achète un tapis ici pour le salon pour avoir un peu plus de cocooning et une table ronde que j'ai repéré mais bon ça ça va pas tarder faut juste laisser un petit peu de temps vous voyez vraiment la maison brut ici le petit plaid que j'ai acheté chez hommes sense et voici notre belle vue on a aussi notre petite imprimante pour l'instant qui est ici après on la mettra dans le bureau et on a une très très jolie vue de notre de notre salon ça c'est vraiment très 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 agréable cette grande baie vitrée lumineuse j'adore j'ai pas précisé mais ici toutes les fenêtres sont équipées de moustiquaire c'est ce que vous voyez ici il y en a une à chaque fois qu'on ouvre c'est équipé de moustiquaire d'ailleurs dans la salle dans le salon voyez les fenêtres s'ouvre avec une manivelle comme ça ça s'ouvre pas comme nous il faut tourner la manivelle et la fenêtre s'ouvre un tout petit peu à côté du salon on a tout de suite la cuisine qui est une pièce assez carré mais ma foire quand même plutôt grande on a cette petite table qui était déjà ici qui était pas mal c'était pratique mais elle est pas parfaite mais pour l'instant ça fait l'affaire en attendant d'avoir d'autres d'autres tables et on a une cuisine évidemment équipée donc nous on a acheté tout ce qui était petit accessoire comme ça un micro-ondes et hier ça vous avez vu dans mes blogs mais dans la cuisine quand on est arrivé il y avait déjà le la grosse gazinière comme ça qui n'est pas au gaz la cuisinière plutôt la hot on avait aussi le lave-vaisselle qui est en train de tourner donc si vous entendez un peu de bruit c'est normal et on avait aussi ce gros frigo vous voyez déjà les petits dessins de mes enfants donc vraiment plutôt pas mal il faut vraiment que ça je récupère là dans mes containers mes boîtes de rangement pour le frigo parce que ça sera quand même plus pratique j'ai essayé d'organiser un petit peu comme je pouvais donc là j'ai fait les petites vaisselle des enfants ici le peu de vaisselle que j'ai il y en qui sont dans la vaisselle là j'ai fait le petit coin un peu thé avec quelques tasses pour l'instant mais bon ça va se remplir quand j'aurai mon conteneur et ici un peu de nourriture là mais c'est pas encore parfaitement bien organisé ça ne va pas tarder ici il ya le coin épices mais ça j'ai bien l'intention de bien l'organiser j'ai des petites idées et si on a le coin gourmandise je vous fais pas tous les placards et vous avez un aperçu un petit peu de cette cuisine qui est plutôt pas trop mal et on a accès à une belle terrasse où on a mis un séchoir pour le linge mais malheureusement elle n'est toujours pas terminée à l'heure où je vous fais cette vidéo puisqu'il n'y a toujours pas les barres pour descendre les escaliers et puis elle est toujours encombrée par différents arbres que les personnes ont coupé mais n'ont pas débarrassé donc en tout cas on a une jolie terrasse avec un jardin qui est plutôt raisonnable au niveau de la taille et un petit cabane à côté de la cuisine c'est un peu le point noir de cette maison je trouve parce que là vous avez la cuisine et on a une petite salle de bain vraiment les deux salles de bain qu'il y a ici sont vraiment toutes petites donc je vous la montre quand même la voici donc dans les tons un peu beige il ya toilette lavabo et douche un peu italienne ma foi la douche elle est elle est plutôt grande ça c'est plutôt pratique mais pour se maquiller cette salle de bain n'est pas du tout pratique vraiment la lumière est un peu trop jaunie c'est pas terrible j'ai essayé de mettre un peu de verdure comme ça pour donner un peu de cachet mais c'est pas encore gagné si vous avez des idées je suis preneuse en plus il ya très peu de rangement à part le sous le lavabo et trois petites cases ici pour ranger bon bien sûr après je vais mettre des box un peu plus ordonnés c'est vraiment en attendant de recevoir mes conteneurs j'aime répéter tout le temps dans cette vidéo ici il ya toujours la lumière et la ventilation ça c'est vraiment bien parce qu'il paraît que sinon les salles de bain moisissent très vite donc il faut absolument mettre la ventilation ici tout le temps tout le temps tout le temps c'est à nous de l'allumer quand on va faire sa douche ensuite quand on continue la visite on arrive dans un long couloir comme ça où nous avons un premier placard pour mettre tout ce qui est manteau accessoires aussi de ménage je pense que vous mettez un peu ce que vous voulez mais en tout cas les gens avant devaient avait mis ce petit truc là pour mettre les balais on a mis les casquettes en haut quelques chaussures en bas voilà la balayette c'est pratique ce genre de petits placards et on arrive sur la première chambre qui est la chambre parentale la chambre avec mon mari donc pour l'instant il n'y a pas grand chose à envoyer elle est complètement vide d'ailleurs peut-être que dans cette vidéo ça va résonner j'en suis désolé on a aussi ici une grande baie vitrée la même que dans le salon je vous ouvre les rideaux d'ailleurs ici à des sortes de volets comme ça qui sont qui sont plutôt ces petits volets sont plutôt bien occultant quand même quand on les tourne bien et vous avez vu on a une grande 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 baie vitrée aussi ça c'est vraiment hyper agréable grand radiateur aussi ici et alors là on a beaucoup de place et en plus on a une double porte comme ça de rangement je vous montre à plat pour ranger notre linge donc à un côté c'est le mien un côté c'est celui de chérie mais c'est hyper grand donc il ya déjà l'épenderie qui était là les étagères c'était déjà là et puis voilà j'ai posé évidemment n'ya pas tous mes vêtements j'espère que tout rentrera mais là j'ai déposé comme ça pour l'instant mais c'est pas trop mal comme style de rangement et vous avez de quoi aussi mettre des petites choses en bas mais bon moi je vais essayer de pas en mettre en bas partout on va pouvoir faire le ménage tranquillement quand on sort de la chambre face à la chambre il y à la chambre d'ami ou qui va être surtout ma pièce youtube j'ai déjà installé ma nouvelle coiffeuse vous aurez vu la vidéo je pense installation je vais pouvoir la remplir etc dès que j'aurai mon conteneur donc là elle est prête à la temps juste d'être remplie ici il ya aussi un petit placard donc ça aurait pu être une chambre d'enfant petit placard j'ai mis les médicaments pour l'instant tout en haut mes manteaux ici pour l'instant c'est vraiment en attendant de réussir à s'organiser j'ai mis mon trépied une chaise pour vous filmer ma vidéo back to school rentrer des classes et il reste encore quelques petites choses de maîtresse là dans ma valise que tu as falloir que je descends en bas et la troisième chambre au niveau à ce niveau là sur ce palier là c'est la chambre de keila qui a aussi une grande surface vraiment les pièces sont très 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 grandes et comme vous pouvez constater elle a son lit déjà son grand lit qui a sa petite étagère fenêtres et petites armoires aussi vraiment les armoires chose a trop canon à les armoires comme ça comme dans les films dites moi si ça vous rappelle les films des fois ça rappelle aussi les films d'horreur vous savez où les gens se cachent derrière mais il ya la petite lumière en plus dans son armoire ça c'est trop canon à plat et donc là quelques cintres et elle a l'avantage d'avoir des étagères parce que comme c'est les escaliers en dessous ils ont installé des petites étagères comme ça ça c'est trop sympa on va maintenant descendre au sous sol qui est un sous sol évidemment aménagé 1 ce n'est pas la cave donc ici le sous sol est avec de la moquette malheureusement et quand on arrive en bas du sous sol on arrive tout de suite dans la pièce un peu stockage une sorte de garage mais ce n'est pas un garage donc on a mis les pneus neige ici vous voyez on a mis le grand carton de la télé qu'on a mis ici un meuble qui avait c'est un grand leak inside qui avait dans une chambre mais nous ça nous encombrer voilà on peut mettre les outils les choses comme ça donc ça c'est juste en bas du sous sol on continue notre petite visite ici on a une première porte qui est la buanderie et ça c'est coup de coeur ici elle est juste canon cette buanderie regardez moi la taille des machines elles sont gigantesques vraiment cet endroit il est trop plaisant pour faire la lessive mais moi qui déteste faire la lessive ici j'ai envie j'ai mis mon petit aspirateur qui aspire la moquette et l'herbe la moquette pour l'instant le petit panier qui n'est pas terrible ici je pense qu'on va installer un gros un gros panier qui permet de trier couleurs noires voyez un petit peu blanc les grandes panières à l'ange comme ça mais j'ai pas encore trouvé ce que je voulais exactement et voici la buanderie en tout cas un lavabo vraiment elle est super super grande avec plein de placards en dessous mais vraiment assez dingue jamais une bouillanderie comme ça en france à côté si on continue on a une deuxième salle de bain comme je vous disais je suis pas hyper fan des salles de bain pareil ici il ya deux boutons parce qu'il ya le bouton de la lumière de la ventilation on a ici une douche mais c'est les fameuses douches où on ne peut pas prendre vous savez ici vous pouvez pas l'enlever vous êtes obligé de vous doucher ici vous pouvez pas comme en france se prendre le j'arrive plus à trouver le mot vous voyez ce que je veux dire en haut c'est possible mais pas ici donc ça c'est plus la douche des garçons et on à lavabo donc c'est plus chéri qui l'utilisent c'est un peu ça la salle de bain des garçons toilettes aussi et ici grand miroir donc bien sûr je vais essayer de d'aménager ça ici mais des petites choses sympa pour ce soit un peu joli j'ai déjà installé mais mes pouces mousses là comme ça bâton body works j'aimerais faire un truc un peu un peu sympa ici je sais pas encore quoi faire exactement mais ça ne serait tarder quand on a fini dans la salle de bain on entre dans la pièce de vie ici vous avez une grande deuxième salon pièce de vie je ne sais pas comment ça s'appelle exactement je vous avais montré dans un blog qu'on avait acheté ce petit canapé que je vais évidemment agrémenter de coussins pour que ça soit cocooning etc les enfants ont mis leurs petits jeux ici dans l'idéal on aimerait bien mettre ici un baby foot pour que les enfants puissent jouer et un vidéo projecteur pour que les enfants puissent regarder de temps en temps des dessins animés ici ça va être un peu la pièce de vie pour les enfants pour qu'ils s'amusent pour qu'ils jouent et moi mon bureau il sera pas très loin juste à côté je vous montre après donc comme ça je serai pas très loin d'eux on a une première chambre ici c'est la chambre de casia donc malheureusement il n'a pas encore de lit mais là maintenant un matelas tout neuf il a une grande étagère comme ça avec plein de bazar et ses vêtements donc ça va falloir que je trouve une solution pour pouvoir mettre un rideau que ce soit plutôt beau quelques jouets déjà et son petit bureau et comme vous l'avez vu dans une vidéo à home sense on lui a acheté ce petit cadre qu'on va lui accrocher c'est plutôt lumineux pour des chambres qui sont sous sol voyez ici la terre enfin là c'est ici le sol c'est vraiment plutôt bien fait je suis pas hyper fan de ce côté boisé mais j'ai pas trop le choix dans mes locations de maison si vous avez vu les galères on pouvait pas choisir parfaitement la maison idéale pour l'instant surtout vu l'emplacement c'était compliqué mais on a des grands pans de mur comme ça avec des rangements donc ça je pense qu'on va mettre les jeux de société des enfants des choses comme ça je sais pas encore mais ça va être rempli je pense prochainement quand on aura notre conteneur et la deuxième chambre ici c'est la chambre d'orant que les deux garçons ont décidé de dormir au sous sol ils dorment plutôt bien donc ma foi on est content lui il a un petit lit qui a il a déjà sa queue il n'a pas sa couverture ici on n'a pas de couverture mais il fait bon donc il n'a pas besoin de couverture il a déjà son bureau que vous avez vu qu'on avait monté ensemble et il a une grande 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 armoire mais je suis pas hyper fan de cette armoire déjà les portes elles sont pas terribles et vous savez c'est ce genre d'armoire là donc en fait faut que je trouve des étagères pour lui mettre ses vêtements en bas pour qu'il puisse y accéder parce que là tous ses vêtements sont en haut pour l'instant j'ai pas voulu mais j'ai pas voulu les mettre par terre sur la moquette j'ai juste mis ses pyjamas là dans un petit bac et ses culottes et ses chaussettes en attendant mais je suis pas hyper fan de ce genre d'armoire mais on va on va l'arranger pour que ce soit pratique ici on a un placard mais c'est vraiment que pour les arrivées d'eau les choses comme ça donc je vous montre enfin même pour l'électricité je pense qu'on va lui fermer je sais pas trop il a pas encore touché mais on ne sait jamais donc on va lui fermer prochainement et la dernière pièce je pense que je ne vous ai pas encore montré c'est ici donc à côté du salon de la pièce de vie du sous-sol on a un petit espace comme ça pas très lumineux d'ailleurs enfin que j'achète des lampes où je vais mettre mon bureau en fait ils nous ont laissé ce meuble horrible que nous allons dégager parce qu'en plus il ya de la place derrière encore donc je sais pas pourquoi ils ont mis ça là et ici on va faire mon espace bureau avec macric cut etc si je vous montre il ya quand même encore beaucoup de place derrière pour pouvoir mettre des choses donc ça ça prend juste plein de place pour rien donc on attend d'avoir la validation pour pouvoir le le virer et après je mettrai mon bureau ce qui est bien ici c'est que on a aussi derrière nous faudra juste rajouter les lumières ce que c'est pas si éclairé que ça on a plein de placards comme ça c'est juste trop bien parce que vous imaginez pas avec mes macric cut j'ai quand même pas mal de matériel et ça va être recours ça va être rangé là dedans est trop trop bien ici on a une petite porte encore avec nos valises c'est là où on va pouvoir mettre les manteaux d'hiver je pense les choses comme ça vous voyez il ya encore plein 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 de place de rangement c'est vraiment canon et un dernier placard ici avec des étagères nous par exemple là pour l'instant je stocke les boîtes des choses qu'on a acheté parce qu'au cas où il ya un problème il ya une garantie mais il ya quand même pas mal d'étagères il ya pas mal de rangement dans ce petit coin donc mon bureau sera ici dans une petite pièce enfermée mais je vais je vais pareil la décorer je pense de façon à ce que ça soit plus accueillant et voilà je vous retrouve à l'étage 20 au rez-de-chaussée plus tôt je vais m'asseoir ton canapé pour faire un bilan avec vous on a hâte vous le savez de recevoir notre conteneur de mois demain pour pouvoir remplir tout ça avoir nos effets personnels ça va nous faire du bien mais on se sent plutôt bien dans cette maison donc ça c'est plutôt cool cette maison nous coûte à peu près 2700 dollars par mois ce qui n'est pas donné mais qui est dans les prix du marché ici pour une maison aussi grande ce que je sais que je vais avoir la question on est à 15 minutes de pas mal de choses on est bien dans montréal mais vous savez dans montréal il ya comme des quartiers donc là on est dans un quartier particulier et on a vraiment tout pas très loin les magasins à cinq minutes le le centre vraiment de montréal à 15 20 minutes on a le métro à cinq minutes en voiture enfin on est quand même pas trop mal placé je trouve et j'aime beaucoup beaucoup le coin le quartier c'est un petit quartier résidentiel mais en même temps si on va pas très loin il ya plein de choses à faire donc pour l'instant je suis plutôt conquise de l'endroit si vous connaissez un petit peu montréal si vous avez déjà un petit peu visité par ici n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous connaissez un peu le marché immobilier aussi n'hésitez pas à me dire mais en tout cas je sais pas si on va rester là pendant plusieurs années mais déjà on y est pour un an parce que quand on signe ici un bail c'est pour un an et puis après on verra bien mais on s'y sent plutôt bien et vraiment quand je l'ai dit plein de fois on a hâte de recevoir nos affaires personnelles pour pouvoir compléter d'ailleurs ce soir je vais chercher un mais mon bureau mon potentiel bureau donc ça j'ai hâte aussi et voilà on va pouvoir aménager tout doucement sur ce vous avez vu toute ma maison vous me direz ce que vous en pensez en commentaire sachant que j'avais à peu près la même chose en france mais c'était pas le même type de maison on payait évidemment moins cher en france c'était pas dans le même coin c'était pas dans une grosse ville comme montréal mais ça ne change pas en tout cas il ya de l'espace c'est bien on est content est ce qu'on aurait pu prendre plus petit est ce qu'on aurait pu prendre plus grand pas plus grand parce que c'est déjà trop grand plus petit oui peut-être si on avait trouvé mais on est très content pour l'instant donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas comme je vous l'ai dit au début à liker cette vidéo à vous abonner à partager à des personnes qui veulent peut-être chercher des maisons dans le coin à montréal qui veulent venir s'installer par ici ça peut peut-être leur donner une idée de ce qui se fait pour 2700 dollars en plein montréal sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo salut